Il y a une politique migratoire au Sénégal depuis longtemps, une bonne collaboration avec l'Union Européenne sur ces sujets. D'abord tout ce qui relève de la surveillance côtière parce que beaucoup de ces migrants passent par des pirogues, par voie maritime. Mais aujourd'hui ce qu'il y a de nouveau c'est le profil des migrants. Nous voyons de plus en plus des gens qui vont à l'aventure alors qu'ils ont une entreprise qui marche. Des gens qui ont un salaire, donc le déterminant du voyage n'est pas seulement économique. On est en train de regarder ces causes de façon à pouvoir mieux agir sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous avez à répondre à leur détresse quand ils vous disent manquer d'espoir ? Oui, nous avons une analyse globale macroéconomique. L'ANSD dans le dernier recensement général de la population nous dit ceci. Il y a des Sénégalais qui migrent. D'ailleurs l'Union Européenne nous dit que le Sénégal n'est que le 18e pourvoyeur de migrants irréguliers en Europe. 18e, moins de 2% de ceux qui arrivent. Ça ce sont les statistiques de l'Union Européenne. L'ANSD, l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie nous dit qu'il y a plus de migrants qui s'installent au Sénégal que de migrants sénégalais qui vont à l'extérieur. Et la particularité des migrants sénégalais c'est qu'au bout de 3 ans ils reviennent chez eux. Et ceux qui viennent au Sénégal en général ils ne partent pas parce que c'est un pays stable et c'est un pays qui est dans une dynamique de développement. Dans nos enquêtes nous avons, nous savons par exemple qu'un migrant pour aller aux Etats-Unis en passant par le Nicaragua, on débourse 10 000 euros. Plus de 10 000 euros. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 10 000 euros comme capital ? Travailler dans son pays. On note souvent des familles, des jeunes, on note aussi des cadres supérieurs qui n'ont aucune raison de partir puisqu'ils ont tout ce qu'il faut. Mais la réalité c'est peut-être l'industrie du divertissement, les médias internationaux qui nous montrent peut-être un eldorado rêvé. Les gens ont envie de vivre à l'Amérique. Le Sénégal est en voie de développement et on a toujours, on a besoin d'ouvriers dans cette zone de Gamnaio. On est en train de bâtir la troisième zone industrielle, zone économique spéciale. La réalité c'est que c'est le modèle de réussite sociale qui a été mené à mal par ces vagues de migrants depuis des décennies qui reviennent, qui ont une certaine réussite sociale. C'est la seule explication sur le coup ? Non, si vous me laissez terminer je vous donnerai toutes les explications. Donc c'est ce modèle, tout le monde pense qu'en allant hors de son pays, en allant en Europe ou aux États-Unis, on revient riche alors qu'on n'explique pas aux jeunes tout ce qu'il faut endurer pour réussir sa vie. Que la réussite ce n'est pas seulement être aux États-Unis ou dans un pays en Europe. La réalité c'est que le modèle de réussite sociale doit être vu. Ce qu'on montre dans les médias, dans les séries télé, que c'est le migrant qui est capable d'avoir la belle maison, d'avoir la belle voiture, d'investir au Sénégal. Cela est un gros facteur aussi de changement sociaux. Pourquoi cette urgence à lutter contre les migrations clandestines alors que le président Macky Selle arrive en fin de mandat et qu'il est au pouvoir depuis 2012 ? Parce que naturellement c'est une image blessante pour l'Afrique et le monde entier. Mais pourquoi seulement en 2023 alors qu'il est élu depuis 2012 ? Depuis tout le temps, vous avez ce phénomène de migration irrégulière qui n'a pas démarré en 2023. Depuis les années 2000, les pirogues, Barça ou Barça, les Sénégalais connaissent ça sous le président Ouad. Mais c'est le déterminant social. Comment vous expliquez qu'une personne, chef d'entreprise... Parce que si c'était les causes économiques, la croissance au Sénégal, l'évolution du PIB par habitant, l'augmentation de tous ces paramètres sociaux, de ces indicateurs sociaux qui se sont bien améliorés au Sénégal, c'est que dans le monde, il y a des changements induits par les réseaux sociaux et le modèle de réussite pour lequel les gens pensent qu'il faut être en Europe, il faut être aux États-Unis pour montrer une certaine réussite. Je trouve que c'est la source de la réussite. Sénégalais